Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je viens pour une petite courte vidéo parce que ça me tient à coeur de vous apporter un message qui est venu dans les séances, certains dans deux séances récemment, et qui fait suite à deux vidéos que j'avais fait, dont celle du rappel du message important d'il y a quelques semaines, mois, que vous pourrez trouver en allant sur la chaîne et en regardant l'historique des vidéos, c'est avec un fond violet, écrit en blanc, voilà, je rappelle le message important. Avant ça, on va faire un court petit tirage sur les énergies actuelles pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre, et c'est parti avec un oracle un petit peu spécial. Merci à toutes les forces d'amour et de lumière, toutes ces belles énergies, tous ces êtres de lumière, merci d'être là, de nous guider. Et c'est en effet, ce sera la semaine de la Toussaint, donc je vous amène aussi à vous recueillir, et je vous ai mis une prière pour la Toussaint, qui est aussi une prière de passage d'âme, parce que c'est toujours important à cette période, donc je vous invite aussi à l'écouter et à lire au moins une fois, voilà. Merci, comme ça c'est dit, c'est fait pour tous. Merci. Ok. Ok, donc on va désencombrer, on me dit, eh ben voilà, on va désencombrer, je vois la carte, ça correspond au message que j'avais à vous transmettre et qui était dans ce rappel message important d'il y a quelques mois, donc on est totalement raccord et c'est incroyable, ces messages à chaque fois, les guides des êtres de lumière, comment c'est fait, c'est toujours, même moi je ne m'habitue pas des fois à des petits spectacles comme ça, donc, alors, oui, vous allez comprendre, rappelez pourquoi, la carte s'appelle l'énergie, je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la réponds sur les domaines de ma vie qui en ont besoin et je sens vraiment le sourire d'un guide. Alors, attendez, pardon, il faut le faire, ok, c'est important. Donc, nettoyage des chakras, actuellement, c'est très important, réharmonisation de vos chakras, c'est très très important d'être dans des pratiques énergétiques et spirituelles ces temps-ci. Alors, du coup, on va aller directement dans le message que je voulais vous transmettre. Donc, il y a plusieurs, il y a quelques mois, on nous avait dit qu'au niveau du collectif, il se passait beaucoup de choses et qu'il y avait beaucoup de personnes qui aspiraient à des changements importants dans leur vie, quels que soient les domaines, mais qui se sentaient comme soit bloqués, soit que ça avançait lentement et que le changement ne s'amorce pas suffisamment rapidement ou ne s'amorce pas du tout, ou alors qu'ils sont perdus un petit peu, ils veulent changer des choses dans leur vie, mais ils ne savent pas trop quoi, comment, quoi faire, quoi vivre. Les aspirations ne sont pas claires, mais ils aspirent au changement. Et donc, les êtres de lumière nous avaient dit qu'il y avait une passe au niveau du collectif, une transition, une fin de cycle qui était là et qu'il ne fallait pas s'attendre à des grands changements avant la fin d'année, d'accord ? Que ce serait plus à cette fin d'année que là, on arriverait dans cette bascule, en fait, de fin de cycle et de renouveau. Et bien, dans les deux séances, dans deux séances récentes que j'ai effectuées avec les personnes, les messages au niveau de leurs guides et de mes guides, il y a eu des points similaires quand ils ont parlé du collectif. Les êtres de lumière nous ont expliqué qu'au niveau du collectif, il y avait un passage, un changement de fréquence que, alors je vais essayer d'être claire et concise, que pour de nombreuses personnes, vous viviez des expériences terrestres actuellement qui sont sur une plateforme, je vais essayer d'utiliser leur terme comme ils expliquaient ça, une plateforme terrestre, voilà, donc on est ici, là, on est là, c'est bonhomme sur cette plateforme terrestre qui vit certaines expériences. Cette plateforme, vous êtes dans cette plateforme, plateforme parce que vous vibrez à une certaine fréquence, que vous véhiculez certaines énergies qui vibrent à une certaine densité, en mon montre. Et vous souhaitez des changements, vous pouvez faire des constats dans votre vie, je suis l'idée quand on me dit ça, que ça n'avance pas suffisamment et que parfois, par rapport aux efforts que vous fournissez, ça ne féconde pas suffisamment. Les êtres de lumière nous expliquent que par moments, travailler sur soi et effectivement changer son système de croyances et conditionnements, c'est bon, mais il y a un mécanisme aussi, alors comme dit inverse, c'est bienveillant, c'est travailler d'abord dans l'énergie pour que, pour véhiculer une nouvelle onde vibratoire qui va vous traverser ici et que de cette nouvelle onde vibratoire, cette transcendance dans l'énergie vous amène à basculer vers l'eau, on me dit, vers une nouvelle plateforme où il y a d'autres nouvelles expériences terrestres qui seront avec beaucoup, qui seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus surprenantes positivement, beaucoup plus dans l'abondance, l'abondance multidomaine, parce que tout simplement vous avez augmenté votre fréquence, vous avez changé de plateforme vibratoire. Et dans ce phénomène-là, parce que beaucoup de personnes travaillent sur eux-mêmes dans des pratiques énergétiques d'harmonisation des chakras, notamment, et bien le passage se fait actuellement. Et donc, il y a une sortie dans cette fin de cycle où beaucoup de personnes vont atterrir sur ces nouvelles plateformes plus agréables, où l'énergie sera plus légère, il y a quelque chose au niveau de la densité moins lourde, moins agressive, plus reposante, plus régénérante, voilà. Avec ces expériences, c'est les personnes que l'on côtoie ou que l'on côtoiera, qui seront de la même vibration plus élevée. Donc, voilà. Donc, pour effectuer ce passage, travaillez dans l'énergie, simplement pour réaligner vos chakras et retrouver votre énergie féconde, on me dit, votre énergie de progression, d'évolution. C'est simplement déjà un travail de réalignement au niveau de vos chakras, réharmonisation au niveau de vos chakras, qui va faire ce passage. Et rien qu'en travaillant dans l'énergie, les mêmes pas que vous faisiez sur la première plateforme, vous faisiez un pas et vous avanciez de quelques centimètres, et bien là, quand vous êtes dans cette plateforme énergétique plus élevée, le même pas que vous faites, et bien là, vous avancez de 4 mètres. Donc, c'est la même action que vous posez, que ce soit travailler sur vous, dans votre système de croyance, dans des actions que vous cherchez à poser pour récolter le fruit de vos efforts, mais dans la première, vous récoltez très peu, voire quasiment pas, dans la seconde, vous récoltez, ah, c'est joli qu'on me dit, vous récoltez mille merveilles. Donc, on me dit, à vos chakras, à vos alignements. Donc ça, ensuite, on va voir quelques pratiques. Il y a des choses très accessibles sur internet aujourd'hui, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Quand on se met dans une réharmonisation au niveau des chakras, il faut le faire correctement du début à la fin. Ce n'est pas un truc qu'on va faire un petit peu à l'arrache, si j'ai pu le dire. Ce que je vous ai tout dit par rapport aux messages... Non. Voilà. Dans les deux messages de ces deux séances particulièrement fortes, il y a eu dans ces explications, là, au niveau des différentes plateformes, comme des métaphores, en fait, par rapport aux castes. Alors, je vais reprendre l'image que les guides ont dit, comme à l'époque d'autrefois, quand on naissait dans une famille de paysans, eh bien, on savait qu'on allait malheureusement rester au niveau de cette caste, au niveau de cette... à ce niveau social. Voilà. Et quand on naissait dans une famille royale, eh bien, on savait qu'on allait être dans ce niveau social, donc avec pas du tout les mêmes expériences. Le paysan qui paie ses impôts, qui est dans le côté esclavage, qui est dans le travail dur, qui mérite de recevoir énormément par rapport à ce qu'il fournit, mais qui ne reçoit pas forcément énormément. Et par rapport à la personne qui va naître de sang royal, qui va avoir tout porté, cette personne quotidiennement, qui va être dans un palace, qui va être dans ceci, cela. Tout vient au niveau de cette naissance et de ce niveau. Voilà. Et donc, les guides nous expliquent que beaucoup de personnes veulent changer de plateforme vibratoire, en tout cas d'expérience de vie, se sentent bloquées dans une certaine appartenance vibratoire et sociale, et veulent attirer autre chose dans leur vie. Et ce que l'on vit depuis plusieurs mois, et ce qui s'accentue pour ces dernières semaines et derniers mois, puisqu'on arrive, on y fait en octobre, eh bien, c'est ça, c'est ce processus où on nous dit, au lieu d'essayer de faire des pas dans ta vie qui ne vont pas t'apporter grand chose et que tu te rends compte que tu es contre, que tu essayes d'avancer, mais que tu avances en contresens. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mémoires en toi qui te maintiennent dans cette zone, on va dire, de paysans. Voilà. On est bien d'accord que je n'ai rien contre les paysans et les guides non plus, mais c'est dans ce côté où on trime, où c'est dur, c'est violent, on n'a pas grand chose, on peut vivre de l'injustice, du désarroi, alors que quand on est dans ce palace de sang royal, bon, on n'a pas les soucis pécuniers et matériels et physiques, physiques au niveau de la dureté, des difficultés de la vie au point de vue physique aussi. Donc, voilà, il n'y a rien contre les paysans, c'est une image que nous donnaient les guides. Du coup, je me suis perdue. Mais en fait, pour cette bascule-là qui est en train de s'amorcer d'une manière de plus en plus forte, eh bien, on ne peut pas, enfin, pour déjouer ces mémoires qui sont encore actives chez beaucoup d'entre nous et qui nous maintiennent dans cet inconfort qu'on montre et dans cette expérience vibratoire pas forcément agréable de cette mémoire de paysans, par exemple, ou d'esclavage ou de choses comme ça, eh bien, on est amené encore, on nous le redit, mais là, d'une manière beaucoup plus puissante puisque c'est la suite, en fait, des messages d'il y a quelques mois, on est amené vraiment à travailler dans son énergie puisque l'énergie qu'on va apporter dans nos chakras, cette énergie divine lumineuse va transmuter toutes ces mémoires pour les désactiver, pour désalourdir et désencombrer nos énergies en nous et donc autour de nous et donc sur notre chemin et donc rien que parce qu'on va travailler sur notre énergie, on va atterrir sur cette plateforme. Donc là, on est dans cette période de transition et ceux qui auront ce message-là, ce n'est pas pour rien celui-là parce que franchement, moi, je remercie nos guides parce que c'est des messages qui valent de l'or, c'est vraiment des messages qui valent de l'or. Quand je dis qu'ils valent de l'or, c'est un enrichissement global merveilleux, merveilleux parce que tout le monde n'aura pas ce message, cette compréhension et ce côté de hop, rappelle, on y est là, on y est là, il faut que tu fasses ça parce que justement, tu es dans une période favorable à cette évolution. Et les guides appellent ça, ils me disent la transgression des lois. C'est comme si au niveau karmique, en fait, on transgresse les lois de la, comment ils disaient, parce qu'ils me le disent comme ça, de la génération transgénérationnelle. Voilà. Donc, on joue sur la personne que tu es, tu es la résultante de tes vies antérieures et tu es la résultante de ce que tu as vécu déjà jusqu'à maintenant à aujourd'hui, mais tu es aussi la résultante de ton transgénérationnel, de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, lignée des femmes, lignée des hommes, tu es la résultante de ça. Et donc, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient préinscrites sur ton parcours parce que tu es dans cette loi de, comment dire, de succession. Il y a quelque chose qui se succède. Il y a quelque chose qui passe de génération en génération et il y a quelque chose, tu vois, qui te suit. Et donc, dans cette loi, on nous dit transgresser cette loi, c'est en même temps mettre fin à ce côté négatif et lourd dont on n'a plus besoin dans ce transgénérationnel, dans ce qui nous est légué de nos ancêtres, qu'on aime, dans le côté positif qu'on va garder et dans le côté des noisseurs, des expériences plus lourdes ou quoi, on n'en veut plus. Donc là, on met fin, on coupe à ce qui continue de perdurer. Ça peut être des lois au niveau, voilà qu'on me dit, des lois de la pauvreté. Et donc, on peut être dans des loyautés familiales inconscientes qui vont nous maintenir aussi dans cette pauvreté, entre autres. Mais il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Donc là, travailler dans les énergies, c'est mettre fin, une fois pour toutes, à tous se balayer, toutes ces énergies, toutes ces mémoires dont on n'a plus besoin et que les énergies de ces derniers mois et maintenant actuelles, qui nous bouffent aussi pour beaucoup, tellement elles sont lourdes. Eh bien, il y a le fait de se recentrer sur soi et de travailler son énergie, va faire véhiculer cette énergie de vie, cette énergie divine très lumineuse. Et on me dit, mais rebelle positivement dans le côté non. Moi, je sais que de droit divin, je mérite de vivre des expériences plus agréables, je mérite de vivre beaucoup plus de facilité dans ma vie, je mérite de vivre le bonheur, je mérite d'exister, j'ai le droit d'exister dans ce bonheur, dans cette béatitude, dans cette paix. C'est stop à tous ceux qui viennent me faire croire que ce n'est pas possible, que ça ne m'est pas permis. On enlève toutes ces croyances, mais au-delà, on enlève ces miasmes, on enlève ces mémoires actives qui nous empêchent d'évoluer grandement. Donc, je pense que le message est assez clair. Maintenant, on va partir sur les pratiques. Alors, je vous emmène, parce que je n'ai pas le temps, je n'aurai pas le temps de vous faire des vidéos pour vous accompagner sur ces pratiques-là. Voilà, j'en ai pour les personnes que je forme, j'en ai, mais je ne vais pas les mettre en ligne comme ça, parce que c'est des, comment on dit, c'est un petit peu intime dans le sens où c'est des personnes déjà qui ont payé les formations avec moi, et donc où je ne suis pas forcément hyper apprêtée, et là, j'avoue, sur le coup, où je n'ai pas envie de m'exposer, non plus à certains jugements, parce que je n'ai pas de soucis à faire les vidéos telles que je suis, mais franchement, voilà, il y a un minimum, donc voilà. Donc, si des personnes sont intéressées, par contre, alors je pense qu'en moyennant, peut-être une petite somme, franchement, vraiment, dans quoi une petite somme, je vous enverrai ces vidéos, je vais y réfléchir. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un SMS ou vous mettez un commentaire sous la vidéo ou par mail, je ne sais pas, mais voilà. Donc, dans tous les cas, je vous donne des outils. Donc, ce qui peut être favorable, c'est, vous avez en ligne sur YouTube, l'harmonisation des chakras de Dorine Virtue, D-O-R-E-E-N plus loin V-I-R-T-U-E. Il y a l'harmonisation des chakras du matin et celle du soir. Celle du matin, elle est plus courte, celle du soir, elle est plus complète. Donc, en tout cas, ça, ça peut déjà être un outil, d'accord ? Ensuite, vous avez tout simplement respirer en conscience. Donc là, on a les 7 chakras principaux. Je ne vais pas tous les... Enfin, je ne vais pas perdre de temps. On est déjà à 17 minutes, là, à tout vous expliquer. Ah ! Clin d'œil aussi, il y a quelqu'un à qui j'ai fait une science il n'y a pas longtemps, qui avait toujours ce 17 qui revenait. Non, mais... Ah, ils sont mignons, nos anges d'amour. Les petits clins d'œil qui nous font à tous. Non, c'est juste incroyable. Bon, la personne se reconnaîtra, je lui enverrai la vidéo. Et en plus, je dis ça à 17 minutes et je vois le 17, c'est fou. Donc, les 7 chakras principaux des chakras, ce sont des centres d'énergie, des roues d'énergie où l'énergie circule. Vous imaginez un rond-point. Je sais, je parle très vite, mais parce que je ne veux pas que ce soit trop long, que je n'ai pas forcément de temps non plus. Vous imaginez un rond-point sur la route, un rond-point où il y a 4 entrées, donc le rond et puis 4 entrées, d'accord ? Parce que les véhicules arrivent, il y a les 4 entrées et sorties. Ici, sur le niveau du rond-point, il va y avoir beaucoup de circulation, donc beaucoup d'énergie, d'accord ? Là, je vous explique aussi la médecine chinoise, d'accord ? On le trouve dans la médecine chinoise, dans l'hindouisme, dans pas mal de pratiques aussi. On prend un même rond-point où il y a 14, on va dire, rentrées et sorties, et bien, vous imaginez bien qu'il va y avoir beaucoup plus de circulation d'énergie dans ce rond-point où il y aura 14 entrées et sorties, routes, en fait, qui arrivent. Et puis, il peut y en avoir une où il va y en avoir 21. Bon, alors, on passe les détails, mais en tout cas, dans notre corps, on a comme des veines énergétiques. Et quand on parle de chakras majeurs, c'est un rond-point, en fait, c'est un rond-point sur ceux-là, ces différents points-là, où il y a ces entrées d'énergie, où il y a plus d'entrées d'énergie qu'à différents autres endroits du corps. Et donc, on a les chakras majeurs, qui vont être les 7 chakras principaux, chakras racines entre le coccyx et le périnée, chakras sacrés, au niveau du pubis, environ à peu près 3 doigts sous le nombril à l'intérieur du corps. En fait, il brille, enfin, il brille. C'est une source d'énergie, on imagine, ce rond-point à l'intérieur du corps, au niveau de la colonne vertébrale, quoi. Et puis, c'est un joyau, on me dit, c'est un joyau de lumière qui vibre. Donc, le chakra, il va rayonner devant, derrière et sur les côtés. C'est une boule d'énergie, c'est un champ d'énergie, c'est un vortex, d'accord ? Ça, je vous l'ai dit, le chakra du plexus solaire, au-dessus du nombril, à peu près 3 doigts au-dessus du nombril, en général, quand on est noué, quand on est contrarié, on sent ce nœud au niveau du ventre, le chakra du cœur, voilà, donc là, il est au niveau du centre de la poitrine. Et on peut voir qu'il est l'équilibre entre les 3 chakras du bas, qui sont les chakras reliés à la matière, et les 3 chakras du haut, qui sont des chakras plus reliés, alors ici, à la matière, pardon, en bas, mais elle a un côté animal, un côté terre-à-terre, voilà, de survie, de nourriture, enfin, de nourriture, comment on se nourrit, de nos peurs, nos préoccupations matérielles, financières et tout ça. Et les 3 chakras du haut vont être plus reliés à l'âme, à l'esprit, à l'invisible, en fait, un petit peu, voyez, à l'esprit, à l'âme. Donc, au niveau du centre, on a le chakra du cœur, et si vous mettez debout les bras comme ceci, l'être humain forme une croix, il forme une croix, en fait, dans son équilibre, au niveau aussi du chakra du cœur. Donc, chakra du cœur, je vous l'ai dit, au centre de la poitrine, chakra de la gorge, au centre de la gorge, chakra du troisième oeil, entre les sourcils, je fais vite, je m'excuse, et chakra coronal, au niveau de la fontanelle. Je ne vais pas passer les autres chakras en bas, parce qu'il y en a au niveau des pieds, en dessous de la terre, et des chakras, pareil, au-dessus, mi-tième chakra, mi-tième, je dépasse ceux-là. On a aussi des chakras mineurs, qui, eux, ce sont des ronds-points, où il y aura moins de rentrées d'énergie, d'accord ? Il y a, par exemple, le chakra des épaules, le chakra des coudes, le chakra des genoux, le chakra des pommes de main, le chakra des pieds, le chakra des oreilles, ainsi de suite. Et quand il y a encore moins de circulation dans ces centres, dans ces ronds-points, dans ces centres d'énergie, eh bien, on va avoir des points d'acupuncture. Voilà. Donc là, vous avez les explications. Il y a un chakra qui, pour moi, est très, très important, dont on ne parle pas suffisamment, mais que je ne mettrai même pas en mineur, tellement je le trouve très, très important. C'est le chakra du nombril. Voilà, puisqu'on est raccordé à notre maman, donc avec aussi toutes ces mémoires aussi qui passent, au niveau du transgénérationnel et la nourriture. Ceci étant dit, et on revient sur les techniques, vous pouvez aussi, simplement, déposer votre attention sur le premier chakra, chakra racine, et vous imaginez une belle lumière. Vous pouvez utiliser les couleurs, ici, qui sont reliées au chakra, ou alors, simplement, demander à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, merci, archange Michael, archange Raphaël, de diffuser votre énergie en moi, dans toutes mes cellules, et dans tous mes chakras. Ok, c'est ça que vous avez apporté. Et on va inspirer, on va demander, puis on va visualiser une belle lumière blanche, dorée, qui descend à l'intérieur de notre être, et qui va se loger jusque dans notre chakra racine. On va inspirer profondément, et sur l'inspiration, on va imaginer que dans ce socle, on me dit, de chakra racine, on va implanter ces nouvelles énergies, des archanges. Et on va, à chaque inspire, remplir cette zone-là, et visualiser comme un chaudron de lumière qui se remplit. Voilà. Et sur l'expire, rien, pour l'instant, on reste en conscience sur ce chakra. Et une fois que vous l'avez fait, trois, quatre, cinq fois, et que vous ressentez que, dans ce chakra racine, là, vous êtes bien dans votre racisme, que ça rayonne bien, et bien, vous refaites la demande pour remplir, de ces énergies des archanges, le chakra sacré. En fait, pour chaque chakra, on me dit, vous demandez. Ok. Et merci de remplir mon chakra sacré de vos énergies. Et vous effectuez plusieurs respirations ventrales, oui, mais l'aspiration ventrale, donc c'est quand on fait rentrer l'air et qu'on respire en gonflant le ventre, on inspire, le ventre se gonfle, et sur l'expire, le ventre devient plus petit. Et on dépose à chaque fois son attention sur le chakra qu'on demande à remplir. Et en fait, on monte d'énergie, on monte l'énergie, on re-remplit avec l'énergie des archanges, on en montre. Du coup, je sens l'énergie très apaisante des archanges. Je pense que le message est passé. Donc, on va rester sur ce message simple pour chacun avec l'énergie, l'énergie des archanges, de le diffuser en eau. Vous verrez si j'ai le temps et la capacité de vous faire une petite séance guidée. Franchement, je ne pense pas. Mais en tout cas, le message est passé. Et puis, vous demandez, ok, vous faites ça pour tous les chakras, vous demandez à la fin de la séance de vous placer, pareil, aux archanges. Quand je dis science, c'est science avec les archanges. Vous demandez aux archanges qui vous placent dans une belle bulle de lumière dorée, de protection, d'amour et avec les énergies des archanges. Puis, ok, on me dit, vous posez vos mains sur vos cuisses. Vous recentrez votre être et vous sentez bien la connexion au sol, fessiers, cuisses, jambes, les talons des pieds bien connectés à la terre. Et là, vous sentez en fait l'énergie d'abondance qui se déverse sur vous des archanges pour vraiment comme un grand tube de lumière dorée qui descend pour bien vous réancrer avec la terre. Les énergies coulent en vous et toutes autour de vous dans un tube cylindrique. Vraiment, ce qu'on montre quelque chose de très, très, très large. C'est magnifique. On me montre une image que je vais vous montrer après. C'est vraiment magnifique. Et les énergies en fait circulent de à vous et autour de vous et jusqu'au centre de la terre en fait. Et là, c'est comme vous êtes un canal de lumière, ça circule. Vous avez simplement à faire ça, à bien réamorcer pour ce nouveau cycle dans des bonnes énergies en vous montrant. Défaire les anciennes, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ancienne mémoire, ancienne énergie. Je vais essayer de vous montrer l'image qu'on me montre. Je fais pause. Ok, je suis revenue. J'espère que vous allez voir. On m'a montré cette image. Comme s'il y avait deux énormes mains qui étaient en haut, vraiment, les mains de Ducco à limite, et que se déversait sur moi plein de poudre de lumière blanche dorée. Voilà. Et en fait, c'est cette image-là. Alors ça, ce sont des portes-clés que j'avais fait plusieurs portes-clés il y a très longtemps pour les vendre en fait dans les salons que je faisais. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Ah, ça m'embête. Il y a le reflet. En tout cas, je pense que vous pouvez... Ah là, peut-être qu'on voit mieux. Vous voyez en fait les deux mains avec cette énergie de lumière divine qui descend. Voilà. Eh bien, je vous amène à bien regarder cette image et à visualiser ça. Voilà, que vous êtes en fait en dessous, un petit bonhomme là parce que c'était vraiment très très grand ce que je voyais qui se déversait. Voilà, voilà. Et vous remerciez pour finir. Et ensuite, voilà, vous pouvez mettre les mains sur le cœur, au niveau de votre poitrine ou du torse, voilà, pour vous remercier et vous unifier avec tout ce qui est les guillées, les archanges du coup. Merci. Voilà, voilà, c'était le message actuel. Désolée, je parlais très vite mais sinon ça aurait été encore plus long. On est déjà à 26 minutes 54, 27 minutes, on va arrêter. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. à bientôt.